Alors le livre que je voulais présenter, bon après c'est freestyle, là on présente, c'est grave freestyle, que je suis en train de lire en ce moment, que je voudrais présenter en première chronique Booktube justement, c'est, je sais pas si des gens sont en train de lire peut-être ou connaissent déjà, c'est La guerre des clans. Voilà, c'est, alors moi j'ai une, on va dire, une passion pour les livres justement, où les personnages ne sont pas des humains. Voilà, tout simplement, j'adore ça, de voir un petit peu comment les auteurs se débrouillent pour justement donner des émotions, donner des, comment dire, des personnalités à des animaux tout simplement, donc ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup et donc du coup, mon meilleur ami qui est américain m'a dit, j'adore Warriors, donc La guerre des clans, il m'a fait découvrir ça et donc c'est l'histoire de Rusty, qui est un chat domestique, il a toujours vécu dans le confort, c'est un petit chat, un jeune chat d'environ 6 lunes, donc on parle de lune, on dit pas les mois, on dit des lunes dans la guerre des clans et il est attiré par tout ce qui est vie sauvage, il se dit confort, papa, maman, tout ça avec les petits gousis-gousis au niveau de la truffe, non ça me plaît plus. Moi je suis attiré par la vie sauvage et du coup, je vais m'enfuir. Enfin voilà, et du coup voilà, il s'enfuit, il dit adieu à sa vie et du coup, enfin sa vie d'avant et il s'enfuit dans les bois où il va rencontrer Plume Grise, enfin Nuage Gris, attention je suis déjà en train de spoiler, parce qu'en fait les chats n'arrêtent pas de changer de nom déjà dans ce livre en fait. Donc il rencontre Nuage Gris qui est un chat sauvage, il va lui faire découvrir la vie de clan, puisque dans la forêt pas loin de chez lui, il y a des chats sauvages qui vivent en clan, donc clan du tonnerre, clan du vent, clan de la rivière, clan de l'ombre. Et difficulté, essayez de pas en faire trois tonnes, déjà. Et ne pas spoiler. Non mais là c'est vraiment le tout début, parce que là en fait la couverture que je vous présente c'est le tome 5. Parce qu'en fait la guerre des clans, c'est six cycles de chacun six livres. Voilà, donc allez-y quand même. Donc là pour l'instant j'essaye de terminer déjà le premier cycle avant d'en parler. Donc voilà, ils découvrent la vie sauvage, on découvre que les chats vivent dans un univers très réglo. Il y a un code du guerrier à respecter, il y a des jeunes qui doivent chasser pour les anciens, il y a une réunion entre les clans qui sont ennemis, mais toutes les lunes ils se réunissent pour pouvoir justement parler de vie de clan. C'est un peu comme une assemblée tout simplement. Et voilà, c'est vraiment très intéressant de voir que même si on a des chats comme personnages principaux, on peut avoir tout un univers qui mêle un peu à la Game of Thrones, entre guillemets, entre guillemets, j'ai bien dit entre guillemets, on n'est pas dans la même cour. Mais voilà, il y a des trahisons, il y a des relations amoureuses, il y a des morts. On ne spoil pas, on est d'accord. Mais voilà, franchement c'est un livre que je découvre et que j'ai très envie de faire partager parce que c'est une vraie belle découverte. Et pour ceux qui sont intéressés justement par des personnages non humains, voilà, la fantasy, on dit c'est Pocket Jeunesse qui édite ça. Il y a certaines séquences qui ne sont pas vraiment pour les enfants, je tiens à le dire. Mais voilà, franchement c'est une très belle découverte.